Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce mercredi 6 juillet 2022, direction l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs, ce sera la première réunion qui se disputera comme vous le voyez en semi-nocturne avec un Quintet Plus dans la septième course du programme prévue à 20h15, il s'agit du prix de la Tour Eiffel. On va regarder les conditions avec des juments de 5, 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 128 000 euros. Elles seront 14 à en découdre sur 2150 mètres, départ donné à l'aide de l'autostart. Voilà, prévu aux alentours de 20h15, comme je l'ai dit, on va faire un petit point sur ce Quintet Plus avec pas mal de 5 ans au départ, vous le voyez des haches qui sont de qualité à mon avis. Elles ont vraiment une très belle carte à jouer dans cette épreuve, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 5, Islo Vliophor, que j'ai retenu en tête. Une jument en grande forme, comme vous le voyez, elle avait gagné sur ce parcours l'avant-dernière fois. Regardez, c'était le prix de la place Gambetta le 28 mai dernier. Elle battait notamment Havan de Litton qu'elle retrouve en Corello Mademoiselle. Elle s'est imposée vraiment très plaisamment. Derrière, elle a confirmé, elle reste sur une très bonne 3ème place. Et lors de ses deux sorties, c'était même sur ce parcours, sa 3ème place, donc elle a vraiment une belle aptitude à ce parcours. Et puis les deux fois, il y avait les mâles au départ. Là, il n'y a que les femelles. Vraiment, elle a une belle carte à jouer contre ses aînés. C'est vraiment une jument qui est meilleure en courant caché. Donc ça peut comporter des aléas, mais avec ce numéro 5 derrière la voiture, je pense qu'elle a vraiment les moyens d'avoir le parcours qu'il faut pour pouvoir placer sa pointe de vitesse et lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu la seconde jument de 5 ans qui se trouve en première ligne. Elles ne sont que deux à s'élancer de la première ligne. Ce numéro 2, Emma du Bois-Morin. C'est vraiment une jument de qualité. Elle reste sur une 4ème place pour ses débuts autremontés dans le prix de Normandie. Donc voilà, une course de groupe 1 sur l'hippodrome de Vincennes. Elle se comportait remarquablement à ce niveau-là pour ses premiers pas sous la selle. Et vraiment, si elle a bien récupéré de ses efforts, elle court un petit peu rapprochée. Elle a vraiment une belle carte à jouer. D'autant qu'elle a déjà gagné l'été passé sur ce parcours. Donc voilà, elle a l'aptitude de parcours à cette piste d'enguin. Elle a un bon numéro derrière la voiture, le numéro 2. Robin Lamy, son partenaire, la connaît parfaitement. Déferré des 4 pieds. Je pense que Thomas Lavec, s'il la présente, c'est qu'elle est sans doute en bonne forme et qu'elle a récupéré de ses efforts. En tout cas, moi j'y crois beaucoup pour les premières places. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 6, Frozen Queen. C'est un petit peu un coup de cœur, cette Frozen Queen, la dernière fois. Pour ceux qui suivent mon autre émission, Un jour à Paris, je vous avais conseillé de jouer cette Frozen Queen en jeu simple. Elle avait été emmurée vivante sur l'hippodrome de Caen. Elle avait bien fini à la 6ème place, mais c'était beaucoup trop tard pour lutter pour un meilleur classement. C'est une jument qui a déjà bien fait sur ce parcours. Elle a beaucoup de vitesse. Elle a tourné corde à droite ces derniers temps, mais elle a de la qualité également corde à gauche. C'est une jument qui connaît ce parcours pour y avoir déjà bien fait, comme je l'ai dit. Adrien Lamy, elle la connaît également parfaitement. Voilà, il y a quelques 5 ans de qualité au départ, mais vu ce qu'elle a fait ces derniers temps, elle a même terminé 3ème d'un quintet sur l'hippodrome de Caen face à des bons chevaux. Il y avait notamment Frenchman qui était derrière elle, ou encore Fiesta du Belvert, une super jument. Donc, même si c'est de la rendée 25 mètres, elle se comportait extrêmement bien. Je trouve qu'elle a vraiment le profil du trouble fait très intéressant dans cette course. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 11, Havan de Litton. Elle avait fini 6ème de la course référence, remportée par Islo Vliofort le 28 mai dernier. Et derrière, elle a très bien couru. Regardez, elle a beaucoup couru. Elle a couru 3 fois quand même depuis le 28 mai, mais montrant beaucoup de moyens et une bonne forme. 3ème, 2ème et 1ère la dernière fois, je crois que c'était du côté de Laval. Voilà, c'est l'ensemble de la deuxième ligne. C'est le seul petit hic. Maintenant, elle sera mise en mode course, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. François Laguideuc qui sera au Sulky. Je pense que si elle a le bon parcours, elle a vraiment la qualité nécessaire pour terminer dans les 3-4 premières. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 12, iEnergy. C'est un profil un peu spécial, iEnergy. Je pense que c'est vraiment une jument d'été. Vous le voyez, elle a couru 3 fois cette année. Elle avait été arrêtée vers le meeting d'hiver. Ce n'était pas ça. Elle a 2 courses dans les jambes. Et elle revient sur un parcours sur lequel elle a déjà terminé 2ème de Emma Dubois-Morin. Et sur lequel elle a également déjà gagné. Donc 2 sorties sur ce parcours, une victoire, une 2ème place, derrière une jument qui a une 1ère chance. Voilà, je pense qu'elle a 83 000 euros de gains. Mais elle est largement en retard de gains, cette jument. Si elle fait un bon été, je pense qu'elle devrait facilement dépasser les 100 000 euros de gains. En tout cas, je pense que là, déférer les 4 pieds, avec Alexandra Brivara-Sulki, on est obligé de s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Elo Mademoiselle, qui n'avait pu se mettre en évidence dans la course du 28 mai. Sur ce même parcours, elle était associée à Yohan Le Bourgeois. Maintenant, son entraîneur, Romain Dorieu, est assez confiant. Il trouve qu'elle est en bonne forme. Avec ce numéro 9, ça va lui permettre d'attendre. Il faudra que ça se passe bien. Elle part derrière là, ce qui va certainement partir vite avec Gabrielle et Germini. Comme l'a dit Romain Dorieu, son partenaire, si elle a le bon parcours et qu'elle peut placer sa belle pointe de vitesse au moment opportun, elle est capable d'en doubler plus d'un et pourquoi pas terminer dans la bonne combinaison. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 13, Arena Dream. C'est une jument qui a montré des moyens. C'est encore vraiment 110 000 euros de gains. Elle n'est pas loin de pouvoir s'élancer en première ligne. Elle est déférée des postérieurs. Comme vous le voyez à sa musique, c'est une jument qui est assez régulière. Elle a déjà bien fait également sur ce parcours et ça, ça me plaît tout particulièrement. Voilà, face à ses aînés, je pense qu'elle a une première chance théorique. Maintenant, avec ce numéro 13, il faut que ça se passe bien. Elle n'a pas non plus cette marge de dingue qui lui permet de pouvoir faire facilement le tour des autres. En tout cas, je pense que si elle a le bon parcours, elle a tout à fait le droit de figurer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8ème position, le numéro 14, Histoire de l'art. Vous le voyez encore, une jument qui a 87 000 euros face à des juments qui ont 120 000, 115 000 euros. Maintenant, elle m'avait vraiment impressionné lors de son avant-dernière sortie lorsqu'elle avait gagné sur l'hippodrome de Vincennes. Elle avait fourni une superbe fin de course. Elle est capable, comme ça, de finir vite si elle a un parcours préservé. Mais c'est toujours pareil avec ce numéro 14. Il faut que ça se passe bien. Elle découvre la piste d'Anguin. Ce n'est pas forcément évident avec ce numéro 14. Je pense qu'en théorie, c'est une des juments qui a le plus de qualité. Maintenant, en second digne avec ce numéro, ça complique un petit peu sa tâche. C'est pour ça que je la retiens aussi loin. Et en 8ème position, j'ai peur qu'elle se retrouve trop loin pour pouvoir faire l'arrivée. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Fantasia Love. C'est la plus riche au départ. L'engagement est vraiment idéal. Elle a gagné sur ce parcours pour sa seule sortie à Anguin. Maintenant, c'était il y a un moment, je crois que c'était en 2019 ou même en 2018, je ne sais plus. En tout cas, c'était il y a fort longtemps. Maintenant, c'est une jument qui alterne les bonnes sorties et les disqualifications. Maintenant, si elle est bien lunée, elle est capable de faire pourquoi pas une performance intéressante. Elle est confiée à David Thomas. Elle est bien placée derrière la voiture. Moi, ce sera un petit regret parce qu'il a quand même des cadettes de qualité au départ. Mais si elle venait à attraper une 4, 5ème place, je ne serais pas surpris. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 5, le 2, le 6, le 11, le 12, le 9, le 13 et le 14. En cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout. Donc, c'est la réunion 1 sur l'hippodrome d'Anguin. La 7ème course du programme prévue à 20h15. Soyez présents au rendez-vous. Comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Du coup, vous avez beaucoup de boutons ou de liens pour accéder à notre partenaire sur le site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez ouvrir un compte, vous avez jusqu'à 200 euros d'offert avec votre premier dépôt qui est doublé. Vous pouvez également accéder tout simplement à votre compte via le site turf-fr.com en cliquant sur l'un des nombreux liens. Moi, comme conseil de jeu, ce mercredi, il y a deux jouements qui me plaisent particulièrement. Comme je vous l'ai dit, c'est le numéro 5 et le numéro 2. Je pense vraiment que si elles ont le parcours qu'il faut, elles devraient lutter activement pour la victoire. Derrière, si vous voulez peut-être une troisième base, ce n'est pas forcément évident. Le 6, j'aime beaucoup Frozen Queen, il faudra qu'elle ait des bons parcours. Ça va dépendre du parcours pour beaucoup. Moi, je vous conseille surtout de faire un i-quarté ou un i-quinté combiné ou alors un i-multi. Ça peut être assez intéressant parce que susceptible d'y avoir quelques surprises vu que pas mal de juments ont besoin du bon parcours pour pouvoir s'y illustrer. Voilà pour le quintet plus de ce mercredi. On va faire un petit point sur le quintet de ce lundi qui s'est disputé sur l'hippodrome de Clairefontaine-deauville avec le numéro 13, Mottu Faréon qui a s'imposé de belles manières devant le 9, Beryl Bay, le 5, Anzori, le 12, Derby d'été et le numéro 3, Polinui. Regardez un petit peu nos pronostics. Regardez Top Prono qui vous indiquait le tiercé ordre 754,90 €. Le quartet dans l'ordre plus de 5600 € et encore le quintet dans le désordre qui a représenté près de 800 €. De l'autre côté, Turcetion qui indiquait juste le tiercé et le quartet dans le désordre qui sont quand même assez bien payés. Donc voilà, une superbe journée de la part de nos rubriques. Regardez même au niveau des trios 660, 545 €. Vraiment Top Prono qui vous indiquaient des pronos de qualité. Donc voilà, si vous voulez tester ces pronostics à partir de 1 € par mois à l'offre découverte, n'hésitez pas à nous contacter pour vous aider ou alors tout simplement à aller sur notre site turf-fr.com pour pouvoir vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement à PronoVIP sur turf-fr.com donc notamment à Top Prono et à Turf Sélection. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser votre petit pronostic. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501